Sur l'eau Guy de Maupassant J'avais loué l'été dernier une petite maison de campagne au bord de la Seine, à plusieurs lieues de Paris, et j'allais y coucher tous les soirs. Je fis, au bout de quelques jours, la connaissance d'un de mes voisins, un homme de trente à quarante ans, qui était bien le type le plus curieux que j'eusse jamais vu. C'était un vieux canotier, mais un canotier enragé, toujours près de l'eau, toujours sur l'eau, toujours dans l'eau. Il devait être né dans un canot, et il mourra bien certainement dans le canotage final. Un soir que nous nous promenions au bord de la Seine, je lui demandai de me raconter quelques anecdotes de sa vie nautique. Voilà immédiatement mon bonhomme qui s'anime, se transfigure, devient éloquent, presque poète. Il avait dans le cœur une grande passion, une passion dévorante, irrésistible. La rivière. « Ah ! me dit-il, combien j'ai de souvenirs sur cette rivière que vous voyez couler là, près de nous ? Vous autres, habitants des rues, vous ne savez pas ce qu'est la rivière. Mais écoutez un pêcheur prononcer ce mot. Pour lui, c'est la chose mystérieuse, profonde, inconnue, le pays des mirages et des fantasmagories, où l'on voit la nuit des choses qui ne sont pas, où l'on entend des bruits que l'on ne connaît point, où l'on tremble sans savoir pourquoi, comme en traversant un cimetière. Et c'est en effet le plus sinistre des cimetières, celui où l'on n'a point de tombeaux. La terre est bornée pour le pêcheur, et dans l'ombre, quand il n'y a pas de lune, la rivière est illimitée. Un marin n'éprouve point la même chose pour la mer. Elle est souvent dure et méchante, c'est vrai, mais elle crie, elle hurle, elle est loyale, la grande mer. Tandis que la rivière est silencieuse et perfide, elle ne gronde pas, elle coule toujours sans bruit, et ce mouvement éternel de l'eau qui coule est plus effrayant pour moi que les hautes vagues de l'océan. Des rêveurs prétendent que la mer cache dans son sein d'immenses pays bleuâtres, où les noyés roulent parmi les grands poissons, au milieu d'étranges forêts et dans des grottes de cristal. La rivière n'a que des profondeurs noires où l'on pourrit dans la vase. Elle est belle pourtant, quand elle brille au soleil levant, et qu'elle clapote doucement entre ces berges couvertes de roseaux qui murmurent. Le poète a dit, en parlant de l'océan, « Ô flots, que vous savez de lugubres histoires, flots profonds, redoutés des mers à genoux, vous voulez raconter en montant les marées, et c'est ce qui vous fait ces voix désespérées que vous avez le soir quand vous venez vers nous. Eh bien, je crois que les histoires chuchotées par les roseaux minces, avec leur petite voix si douce, doivent être encore plus sinistres que les drames lugubres racontés par les hurlements des vagues. Mais, puisque vous me demandez quelques-uns de mes souvenirs, je vais vous dire une singulière aventure qui m'est arrivée ici il y a une dizaine d'années. J'habitais, comme aujourd'hui, la maison de la mer Lafon, et un de mes meilleurs camarades, Louis Bernet, qui a maintenant renoncé au canotage, à ses pompes et à son débraillé pour entrer au Conseil d'État, était installé au village de Sé, de lieu plus bas. Nous dînions tous les jours ensemble, tantôt chez lui, tantôt chez moi. Un soir, comme je revenais tout seul et assez fatigué, traînant péniblement mon gros bateau, un océan de douze pieds, dont je me servais toujours la nuit, je m'arrêtais quelques secondes pour reprendre haleine, auprès de la pointe des Roseaux, là-bas, deux cents mètres environ, avant le pont du chemin de fer. Il faisait un temps magnifique. La lune resplendissait, le fleuve brillait, l'air était calme et doux. Cette tranquillité me tenta. Je me dis qu'il ferait bien bon fumer une pipe, en cet endroit. L'action suivit la pensée. Je saisis mon encre et la jetai dans la rivière. Le canot, qui redescendait avec le courant, fila sa chaîne jusqu'au bout, puis s'arrêta, et je m'assis à l'arrière, sur ma peau de mouton, aussi commodément qu'il me fût possible. On n'entendait rien, rien. Parfois seulement, je croyais saisir un petit clapotement presque insensible de l'eau contre la rive, et j'apercevais des groupes de Roseaux plus élevés, qui prenaient des figures surprenantes, et semblaient par moments s'agiter. Le fleuve était parfaitement tranquille, mais je me sentis ému par le silence extraordinaire qui m'entourait. Toutes les bêtes, grenouilles et crapauds, ces chanteurs nocturnes, des marécages, se taisaient. Soudain, à ma droite, contre moi, une grenouille coissa. Je tressaillis. Elle se tut. Je n'entendis plus rien, et je résolus de fumer un peu pour me distraire. Cependant, quoique je fusse un culotteur de pipe renommée, je ne pus pas. Dès la seconde bouffée, le cœur me tourna, et je cessai. Je me mis à chantonner. Le son de ma voix m'était pénible. Alors je m'étendis au fond du bateau, et je regardai le ciel. Pendant quelque temps, je demeurai tranquille. Mais bientôt les légers mouvements de la barque m'inquiétèrent. Il me sembla qu'elle faisait des embardées gigantesques, touchant tour à tour les deux berges du fleuve. Puis je crus qu'un être ou qu'une force invisible la tirait doucement au fond de l'eau, et la soulevait ensuite pour la laisser retomber. J'étais balotté comme au milieu d'une tempête. J'entendis des bruits autour de moi. Je me dressai d'un bond. L'eau brillait, tout était calme. Je compris que j'avais les nerfs un peu ébranlés, et je résolus de m'en aller. Je tirai sur ma chaîne. Le canot se mit en mouvement, puis je sentis une résistance. Je tirai plus fort. L'encre ne vint pas. Elle avait accroché quelque chose au fond de l'eau, et je ne pouvais la soulever. Je recommençai à tirer, mais inutilement. Alors, avec mes avirons, je fis tourner mon bateau, et je le portai en amont pour changer la position de l'encre. Ce fut en vain. Elle tenait toujours. Je fus pris de colère, et je secouai la chaîne rageusement. Rien ne remua. Je m'assis découragé, et je me mis à réfléchir sur ma position. Je ne pouvais songer à casser cette chaîne, ni à la séparer de l'embarcation, car elle était énorme, et rivait à l'avant dans un morceau de bois plus gros que mon bras. Mais, comme le temps demeurait fort beau, je pensais que je ne tarderais point sans doute à rencontrer quelques pêcheurs qui viendraient à mon secours. Ma mésaventure m'avait calmé. Je m'assis, et je pus enfin fumer ma pipe. Je possédai une bouteille de rhum, j'en bus deux ou trois verres, et ma situation me fit rire. Il faisait très chaud, de sorte qu'à la rigueur je pouvais sans grand mal passer la nuit à la belle étoile. Soudain, un petit coup sonna contre mon bordage. Je fis un soubresaut, et une sueur froide me glaça des pieds à la tête. Ce bruit venait sans doute de quelques bouts de bois entraînés par le courant, mais cela avait suffi, et je me sentis envahi de nouveau par une étrange agitation nerveuse. Je saisis ma chaîne, et je me raidis dans un effort désespéré. L'encre t'un bond. Je me rassis épuisé. Cependant, la rivière s'était peu à peu couverte d'un brouillard blanc très épais qui rampait sur l'eau fort bas, de sorte que, en me dressant debout, je ne voyais plus le fleuve, ni mes pieds, ni mon bateau, mais j'apercevais seulement les pointes des roseaux, puis, plus loin, la plaine toute pâle de la lumière de la lune, avec de grandes taches noires qui montaient dans le ciel, formées par des groupes de peupliers d'Italie. J'étais comme enseveli jusqu'à la ceinture dans une nappe de coton d'une blancheur singulière. Et il me venait des imaginations fantastiques. Je me figurais qu'on essayait de monter dans ma barque, que je ne pouvais plus distinguer, et que la rivière, cachée par ce brouillard opaque, devait être pleine d'êtres étranges, qui nageaient autour de moi. J'éprouvais un malaise horrible, j'avais les tempes serrées, mon cœur battait à m'étouffer, et, perdant la tête, je pensais à me sauver à la nage. Puis, aussitôt, cette idée me fit frissonner d'épouvante. Je me vis perdu, allant à l'aventure dans cette brume épaisse, me débattant au milieu des herbes et des roseaux que je ne pourrais éviter, râlant de peur, ne voyant pas la berge, ne retrouvant plus mon bateau, et il me semblait que je me sentais tiré par les pieds tout au fond de cette eau noire. En effet, comme il m'eût fallu remonter le courant au moins pendant cinq cents mètres avant de trouver un point libre d'herbes et de joncs où je pusse prendre pied, il y avait pour moi neuf chances sur dix de ne pouvoir me diriger dans ce brouillard, et de me noyer, quelque bon nageur que je fusse. J'essayais de me raisonner, je me sentais la volonté bien ferme de ne point avoir peur, mais il y avait en moi autre chose que ma volonté, et cette autre chose avait peur. Je me demandais ce que je pouvais redouter. Mon moi brave railla mon moi poltron, et jamais aussi bien que ce jour-là je ne saisis l'opposition des deux êtres qui sont en nous, l'un voulant, l'autre résistant, et chacun l'emportant tour à tour. Cet effroi bête et inexplicable grandissait toujours et devenait de la terreur. Je demeurais immobile, les yeux ouverts, l'oreille tendue, et, attendant… Quoi ? Je n'en savais rien, mais ce devait être terrible. Je crois que si un poisson se fût avisé de sauter hors de l'eau, comme cela arrive souvent, il n'en aurait pas fallu davantage pour me faire tomber raide sans connaissance. Cependant, par un effort violent, je finis par ressaisir à peu près ma raison qui m'échappait. Je pris de nouveau ma bouteille de rhum, et je bus à grands traits. Alors une idée me vint, et je me mis à crier de toutes mes forces en me tournant successivement vers les quatre points de l'horizon. Lorsque mon gosier fut absolument paralysé, j'écoutai. Un chien hurlait, très loin. Je bus encore, et je m'étendis tout de mon long au fond du bateau. Je restai ainsi peut-être une heure, peut-être deux, sans dormir, les yeux ouverts, avec des cauchemars autour de moi. Je n'osais pas me lever, et pourtant je le désirais violemment. Je remettais de minute en minute. Je me disais « Allons debout ! » et j'avais peur de faire un mouvement. À la fin, je me soulevais, avec des précautions infinies, comme si ma vie eût dépendu du moindre bruit que j'aurais fait, et je regardais par-dessus le bord. Je fus ébloui par le plus merveilleux, le plus étonnant spectacle qu'il soit possible de voir. C'était une de ces fantasmagories du pays des fées, une de ces visions racontées par les voyageurs qui reviennent de très loin, et que nous écoutons sans les croire. Le boyard, qui, deux heures auparavant, flottait sur l'eau, s'était peu à peu retiré et ramassé sur les rives. Laissant le fleuve absolument libre, il avait formé sur chaque berge une colline ininterrompue, haute de six ou sept mètres, qui brillait sous la lune avec l'éclat superbe des neiges. De sorte qu'on ne voyait rien autre chose que cette rivière merlamée de feu entre ces deux montagnes blanches. Et là-haut, sur ma tête, s'étalait, pleine et large, une grande lune, illuminante, au milieu d'un ciel bleuâtre et laiteux. Toutes les bêtes de l'eau s'étaient réveillées, les grenouilles coassaient furieusement, tandis que, d'instant en instant, tantôt à droite, tantôt à gauche, j'entendais cette note courte, monotone et triste, que jette aux étoiles la voix cuivrée des crapauds ! Chose étrange, je n'avais plus peur. J'étais au milieu d'un paysage tellement extraordinaire que les singularités les plus fortes n'eussent pu m'étonner. Combien de temps cela dura-t-il ? Je n'en sais rien, car j'avais fini par m'assoupir. Quand je rouvris les yeux, la lune était couchée, le ciel plein de nuages, l'eau clapotait lugubrement, le vent soufflait, il faisait froid, l'obscurité était profonde. Je bus ce qui me restait de Rome, puis j'écoutai en grelottant le froissement des roseaux et le bruit sinistre de la rivière. Je cherchai à voir, mais je ne pus distinguer mon bateau, ni mes mains elles-mêmes, que j'approchai de mes yeux. Peu à peu, cependant, l'épaisseur du noir diminua. Soudain, je crus sentir qu'une ombre glissait tout près de moi. Je poussai un cri, une voix répondit. C'était un pêcheur. Je l'appelai. Il s'approcha, et je lui racontai ma mésaventure. Il mit alors son bateau bord à bord avec le mien, et tous les deux nous tirâmes sur la chaîne. L'encre ne remua pas. Le jour venait, sombre, gris, pluvieux, glacial, une de ces journées qui vous apportent des tristesses et des malheurs. J'aperçus une autre barque, nous la élâmes. L'homme qui la montait unit ses efforts au nôtre. Alors, peu à peu, l'encre s'aida. Elle montait, mais doucement, doucement, et chargée d'un poids considérable. Enfin, nous aperçûmes une masse noire, et nous la tirâmes à mon bord. C'était le cadavre d'une vieille femme qui avait une grosse pierre au cou. Sous-titrage Société Radio-Canada